Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc samedi 8 août, pour un tirage totalement inédit. Mon autre pense-t-il toujours à moi ? Ce tirage va concerner les âmes esselées qui ont perdu quelqu'un, qui ont rompu avec quelqu'un, qui sont toujours attachées à cette personne, qui sont dans l'attente potentiellement d'un retour. Ça va permettre de savoir un peu quelles sont les énergies de l'autre. Ce tirage ne peut bien évidemment pas parler à tout le monde. Si vous êtes très heureux dans votre couple, il ne sert absolument à rien de regarder ce tirage. Prenez uniquement ce qui vous parle, encore une fois, il ne peut absolument pas parler à tout le monde, et même si vous expérimentez des difficultés au niveau sentimental. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo, vous m'envoyez un mail avec votre date de naissance et votre prénom. « Mon autre pense-t-il ou tel toujours à moi ? » On va voir. On va voir ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Tirage très particulier aujourd'hui. On ne fonctionne pas du tout en énergie. Une énergie, deux. Les noyaux centrales. On va découvrir petit à petit ce qui se cache. Alors, on me dit quoi ici ? À la lecture de ces cartes, on me dit que votre autre, en ce moment, est en train de papillonner avec quelqu'un d'autre. Il y a un nouvel amour qui vient d'éveiller ses sentiments romantiques. Sauf que là, à la question « Mon autre pense-t-il toujours à moi ? » J'ai la réponse « Dans un an ». Ce qui m'indique très clairement que dans un an, il y aura un retour. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai ça. J'ai laissé une chance à votre relation et exprimé votre amour. J'ai l'impression ici qu'il s'agit d'une personne en face qui, au jour d'aujourd'hui, a rencontré quelqu'un d'autre et peut-être potentiellement à la recherche de quelqu'un d'autre, va avoir une aventure, une expérience avec quelqu'un d'autre, mais dans un an, va revenir vers vous pour laisser une chance à cette relation et pour exprimer son amour. D'autant plus que là, j'ai un nouvel amour entre ces deux cartes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre le temps où il y aura de l'expression des sentiments et entre le temps où cette personne laissera une chance à la relation, elle va expérimenter d'autres choses. Elle reviendra à vous, ça c'est clair. De toute manière, tout ce qui part revient toujours, toujours, toujours. Maintenant, il faut savoir quand et comment ça revient. De quelle manière ? On me dit dans un an, ici. Dans un an, mais en attendant, cette personne ne se tourne pas les pouces, cette personne est avec quelqu'un. Voilà ce qu'on me dit. On me dit ici que cette personne va se lancer faire le premier pas. D'accord ? On va retourner vers vous. On va laisser une chance à cette relation. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes concernées qui ont eu affaire à un partenaire qui n'a laissé aucune chance à la relation, qui était dans une dynamique comme ça de tout bousiller, d'auto-sabotage. On le sait. J'ai eu énormément de gens en consultation privée avec ce cas de figure-là. Voilà de quoi il y a des questions, ici. On va découvrir maintenant la deuxième ligne qui sera beaucoup plus informative. Alors, ok. Alors, on va voir. Wow ! Wow ! Wow ! Ok. Alors, bon, ce que ça nous dit. Là, on me parle du partenaire. Dans un an, il y a un retour. En attendant, cette personne vit une nouvelle histoire d'amour. Cette personne reviendra faire une déclaration d'amour, d'accord ? Quand elle aura expérimenté beaucoup d'autres relations et qu'elle se rendra compte que personne n'est à votre hauteur, que personne ne vous vaut. Elle reviendra petit à petit. L'image s'est encore bloquée. Merde ! Mais vous avez le visuel des cartes, donc je me suis bien débrouillée. Il y a ma voix, c'est l'essentiel. En deuxième ligne, c'est de vous dont il s'agit. On me parle d'un travail de distanciation, de détachement émotionnel de cette personne, vis-à-vis de cette personne. Il faut vous détacher. Vous êtes en train d'opérer un travail de distanciation émotionnelle, de détachement émotionnel pour essayer de guérir de cette dépendance que vous avez de l'autre. On parle vraiment d'un attachement très très fort pour la personne de cœur, pour la personne qui n'est pas là ou plus là. Vous êtes en train de faire ce travail et c'est uniquement, je dis bien uniquement, en faisant ce travail de se détacher de l'affect que vous retrouverez de l'engagement sentimental dans le futur. Voilà, la suite des cartes là, les cœurs que vous voyez, c'est ce que ça nous dit. On nous parle du retour d'un engagement, du retour à l'engagement avec une personne qui a douté, avec une personne qui a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de tristesse, de mélancolie. On me parle d'une situation amoureuse harmonieuse, d'accord ? Là, on me dit que dans un an, il y a le retour d'une personne, de la personne dont vous pensez en regardant ce tirage, à laquelle vous pensez en regardant ce tirage. En attendant ces un an, cette personne va tester d'autres relations, d'autres choses et se rendre compte que rien n'est aussi beau qu'avec vous. Elle va revenir pas à pas pour vous proposer quelque chose d'engageant. C'est reculer pour mieux sauter. Voilà comment je peux appeler ce tirage. En attendant, vous, pendant ces un an, cette période des un an, vous n'êtes pas là à vous morfondre dans votre lit, vous n'êtes pas là à vous tourner les pouces, vous êtes là en train d'expérimenter, de faire un travail de guérison émotionnelle sur vous-même. Il s'agit d'avancer ici pour ne plus être dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Parce que c'est votre détachement aussi qui sera responsable du retour de cette personne. Parce que si cette personne vous ressent toujours amourachée, autant après un an, elle ne va pas être attirée pour revenir vers vous. Et attirer la personne qui a l'impression qu'elle vous perd ou qu'elle peut vous perdre, qui n'a pas l'impression que vous êtes acquis ou acquise. Et pour avoir cette impression-là de perte, il faut que vous vous détachiez émotionnellement de cette personne. Même si vous n'êtes pas en contact avec elle, même si vous n'êtes pas à proximité d'elle, et qu'elle ne peut pas savoir ce que vous ressentez à son égard, les énergies se ressentent. Encore une fois, il y a des ondes. D'autant plus si c'est une relation karmique ou une relation d'âme-sœur-flamme-jumelle. La personne ne ressent tout ce que vous ressentez à distance. C'est pour ça qu'on appelle ça le « fuis-moi, je te suis ». Et que dès que, comme par hasard, on n'en a plus rien à foutre de quelqu'un, cette personne revient. Pourquoi pile à ce moment-là ? Parce que la personne ressent les énergies. Elle ressent qu'on est indifférente, qu'on s'en fiche, qu'on s'en fout désormais. Donc elle revient. Là, il y a un retour dans un an à peu près d'une personne, uniquement si vous opérez vis-à-vis de vous-même un détachement émotionnel vis-à-vis de la personne surtout et de la relation. C'est la fin de ce tirage. J'espère qu'il n'aura plus à bon nombre d'entre vous. Gardez espoir, mes chers amis, et ne perdez pas votre temps. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'est moi des commentaires sur ce tirage si vous ne l'avez pas apprécié. Vous pouvez également mettre des commentaires, mais pas pour me dire que ça ne vous a pas parlé parce que ça ne sert pas à grand-chose. À bientôt. Bises. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501